Depuis que la collection a commencé en 2017, on est rendu au quatrième manège qui s'est fait à la suite d'un concours avec la collaboration de l'école de la Belle-Rive et on a proposé aux élèves de 5e et 6e année d'écrire pourquoi je voudrais être un auteur. Parce que le projet, en fait, c'est un auteur, un enfant ou un enfant, un auteur. Et j'ai eu 80, moi j'appelle ça « productions écrites » parce que je suis un professeur de français, donc j'appelais ça comme ça. Et je les ai tous lus, je les ai annotés et de ces 80 copies, j'ai retiré 6 possibilités. Et quand j'ai rencontré les 6 élèves, ça a été difficile de faire un choix parce que les 6 candidats étaient des candidats potentiels. Mais finalement, j'ai opté pour Frédéric et j'ai pas regretté du tout mon choix parce que Frédéric avait un esprit ouvert, un esprit social. L'animal que Frédéric a choisi, c'est un lynx. Je lui ai d'abord demandé pourquoi, il m'a donné ses réponses et ensuite, j'ai beaucoup aimé le sujet qui est l'acceptation de sa différence. Il m'a expliqué aussi pourquoi. On est parti là-dessus, on a travaillé un 3 heures intensif et par la suite, on a fait toutes les démarches ensemble. C'est le livre de Frédéric et Ginette et tout ce qui est dit là-dedans, c'est Frédéric qui l'a mentionné, qui l'a dicté et moi, je l'ai aidé. J'ai comme ni plus ni moins été la personne qui lui a permis de rassembler ses idées, de ne pas s'en aller dans toutes les directions et je tenais à lui dire qu'il fallait que ce soit parfait le produit et professionnel. On a même travaillé ensemble avec l'illustratrice et finalement, on l'a amené jusqu'à apprendre à faire la dédicace, un résumé, sa biographie et ça a donné un très bon résultat. Maintenant, je pense que je vais laisser la parole à Frédéric pour qu'il puisse vous parler de son expérience. Dans le fond, dans ma classe, il y avait beaucoup d'élèves qui participaient et c'était vraiment le fun de voir qu'il y avait autant d'ambition pour faire un livre. J'ai porté ma candidature, j'ai écrit et il y avait 10 lignes en tout et je n'ai pas eu besoin de plus que ça pour écrire juste comment j'étais. Ensuite, on m'a dit que j'étais pris pour les pré-sélections. Donc là, j'étais vraiment content parce que je me dis que j'ai vraiment une chance d'écrire un livre qui est mon rêve depuis que je suis tout petit quand je lis des livres. J'imagine comment c'était écrire un livre. Et là, ensuite, à l'école, pendant des heures de travail, à l'intercom, ils ont cité la personne qui a été choisie et c'est moi. Et j'ai été très fière de moi parce que je me dis que c'est juste un rêve qui est en train de se réaliser à ce moment-là. Donc, j'étais très fière de moi. Tout d'abord, on a travaillé un trois heures. Ça nous a permis de bien avancer. On avait déjà fini le texte, mais on savait qu'on allait en rajouter ou en enlever, que ce n'était pas encore parfait. Ensuite, on l'envoie à l'illustratrice, Laurence Deschassé, qui a fait un excellent travail et que, dans le fond, on doit... Quand on lit avec les illustrations, des fois, il y a des choses qui nous chicotent, donc on demande de retravailler. Ensuite, quand on dit, OK, ça, c'est mon livre, c'est fait, c'est le produit parfait, on l'envoie à la production qui va... L'imprimerie. L'imprimerie qui va imprimer le livre pour tout le monde. Je me dis que c'est mon livre, donc même s'il y a des personnes qui disent qu'il aurait pu améliorer telle chose, telle chose, bien, je ne les écoute pas, puis je me dis, ça, c'est mon produit, puis c'est moi qui l'ai écrit de toutes pièces, donc il n'y a rien à changer dans mon livre. Il est très fier et avec raison, et je vais vous dire que ce projet-là, c'est excellent pour l'estime de soi chez les jeunes. On valorise la lecture, c'est une belle façon de la valoriser, puis c'est également une belle façon d'apprendre aux enfants qu'un projet, on le parle du début, on l'amène jusqu'à la fin, on y met des efforts, et même si on met des efforts, on est tellement content une fois qu'on voit le produit. Et c'est ce que j'ai connu avec Frédéric, qui a été un élève impeccable, gentil, et je dois souligner aussi que les parents ont été très collaborateurs, parce que j'ai souvent fait sonner le téléphone à la maison pour des petits détails, mais je tenais absolument à ce que ce soit l'histoire que Frédéric a écrite. Est-ce que tu aurais le goût d'en écrire encore plus tard? Oui, oui, parce que je trouve que c'est tellement une expérience fantastique que j'aimerais ça tellement la revivre à un moment donné dans ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501